Les poules, ce matin les poules, je parlais des poules ce matin je me disais qu'il y avait quelque chose de vraiment important, les poules, oui les poules, Eric a remarqué que les poules mangeaient, qu'elles vivaient simplement pour manger là dehors, elles mangent toute la journée, après elles se reposent et puis elles remangent. Puis leur vie tourne autour de ça, enfermées dans un poulailler, avec un coq qui leur saute dessus de temps en temps, ensuite elles mangent, puis elles vont pondre un oeuf éventuellement, puis elles mangent, elles cherchent tout le temps à manger, rien d'autre. Et j'ai dit Eric, oui les chiens c'est pareil, ils mangent puis après ils cherchent à manger, renifle à droite à gauche pour manger, sauf si on les occupe à autre chose. Et les animaux c'est comme ça, c'est la caractéristique des animaux, ils cherchent tout le temps à manger, c'est-à-dire ils cherchent tout le temps à continuer à vivre, puis ils meurent. Entre temps, ils ont simplement mangé pour vivre, ils se sont reproduits un peu, c'est tout. Et l'être humain fait exactement la même chose. On croit qu'il fait autre chose, mais il fait exactement la même chose. La différence des animaux, il a parfois, dans certaines contrées comme dans nos régions, comme il a des congélateurs, des frigos et des grands magasins, les aliments sont déjà en réserve. Donc il a un peu plus de temps que les animaux, il a un temps libre pour ne pas chercher à manger, pour ne pas travailler, pour récolter son repas. Il y a juste un peu d'espace entre, plus d'espace entre. Mais ça c'est grâce au réfrigérateur et au congélateur et au grand magasin. C'est tout. Entre temps, il fait exactement comme les animaux. Sauf qu'il meuble l'espace qui est occupé par les congélateurs, l'espace-temps qui est occupé par les congélateurs, les réfrigérateurs et les grands magasins, qui lui conservent donc ses aliments pour qu'il puisse aller les chercher. Le temps qui est libéré grâce à ça, il l'occupe à ce qu'il appelle des loisirs. Et au lieu de courir comme les chiens, derrière toutes les odeurs qu'ils sentent, au lieu de picorer comme les poules, il s'occupe avec ses loisirs, jusqu'à ce que soit à nouveau le temps de manger. Puis un nouveau espace libre, des loisirs, mais c'est la même chose. Il s'agit dans ses loisirs, ensuite il revient à manger. C'est la même chose. Sauf quelques êtres humains qui savent qu'en eux existe un esprit, et que cet esprit utilise un corps qui fonctionne comme dans le monde animal. Il existe un psychisme qui fonctionne comme dans le monde animal. Il cherche à manger, à se reproduire, il dort, puis il remange. Puis il y a un espace, les êtres humains s'occupent de leurs loisirs. Ils s'agitent comme les poules dans le poulailler, ou bien les chiens quand ils courent après les odeurs. C'est la même chose. Et parfois les loisirs sont culturels. Ça malgré tout, c'est typiquement déjà humain. C'est des loisirs et une occupation d'un niveau plus élevé, c'est le début de l'étincelle de l'esprit. Les loisirs culturels, artistiques, religieux. Là, on est déjà dans quelque chose qui est typiquement humain. Qui est comme une porte ouverte vers le spirituel. Mais chez la plupart, même le culturel, se passe au niveau des loisirs. De la même occupation, on recherche des vers de terre, comme font les poules, côté picorres, ou poursuite des odeurs comme les chiens. C'est-à-dire que la culture est réduite à ce niveau-là aussi. Parce qu'il n'y a pas la dimension spirituelle. Mais quelques-uns savent qu'il existe en eux un esprit humain, un esprit, qui a besoin d'autre chose. Sinon, on est dans le monde humain-animal. C'est tout. Et à ce moment-là, tous ces gens qui disent que l'être humain est comme un animal, simplement un peu plus civilisé, ou un peu plus cultivé, ont raison. Il n'y a rien de plus. Parce qu'on fait, il n'y a pas la recherche de l'esprit. Et il n'y a pas un savoir et un savoir-faire qui expliquent comment entrer en contact avec cet esprit qu'on est soi-même. Tout ça n'est pas péjoratif, c'est la réalité, simplement. L'être humain s'occupe comme ça, comme les poules, les chiens et les autres animaux. Ça a l'air un peu différent comme ça, parce que l'être humain a quand même un grain. Je ne veux pas dire comme les poules. Mais il a quelqu'un très négatif du caractère, comme sa vanité, sa fierté et son orgueil. Il croit qu'il est supérieur au monde animal. Mais tout être humain qui s'intéresse juste à manger, à travailler pour aller acheter à manger, à conserver ses repas pour aller les chercher quand il en a besoin, et entre-temps à s'occuper avec des loisirs, donc à s'agiter dans des loisirs. Ces êtres humains-là sont simplement des animaux supérieurs. C'est comme ça qu'ils se nomment. Ils ont raison. Ce n'est que lorsqu'on entre en contact avec l'esprit et qu'on cultive ensuite, et qu'on utilise la partie animale, parce que l'esprit est incarné dans ce monde animal et dans ce corps animal. C'est que lorsqu'on utilise ce corps pour entrer à nouveau en contact et faire évoluer l'esprit qu'on est, qu'on est différent du monde animal. Sinon, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle le monde animal est aussi respectable que le monde humain. Et la plupart des humains ne sont pas moins enfermés dans un poulailler que les poules là-dehors. Les animaux le sont, par contre, inconscients de leur souffrance. Ils sont, ils vivent leur souffrance et ils sont limités. Leur limitation et souffrance pour eux, mais dans un monde inconscient pour chaque individu animal. La différence des êtres humains qui, pour une grande majorité d'entre eux, lorsqu'ils ne sont plus dans la nécessité animale de veiller à leur survie seulement, commencent à prendre conscience de la souffrance de leur esprit et ça se traduit sous toutes formes, toutes les autres formes de souffrance, aussi bien les maladies physiques, dites, certaines les appellent psychosomatiques, mais elles le sont toutes, les maladies, ou bien le mal-être, tout ça n'est que l'esprit qui appelle l'être humain à s'éveiller, à lui, à le réaliser et à se libérer de toute cette partie animal dans lequel il est emprisonné. L'être humain est emprisonné dans son corps comme les poules dans le poulailler aussi. C'est ça ce que ça veut dire. Mais l'ignorance de l'être humain, c'est qu'il ne perçoit pas cette réalité, sauf à certains moments où il s'éveille à elle réellement, et où il commence à faire un travail sur lui qui lui permette de s'éveiller à lui-même. Voilà pour les poules et le poulailler. Un moment d'éveil d'Eric, lorsqu'il passe près du poulailler, et qu'il a vu les poules enfermées. Seulement, il ne s'est pas rendu compte que c'était une projection de son propre état. Il est normal de se poser ce type de questions. Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi toute cette absurdité de beaucoup de choses ? Mais après, il faut partir à la recherche des réponses. pour sortir de l'ignorance ou de l'illusion dans laquelle on se trouve. Mais ces questions sont normales. Bon après-midi. 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 Sous-titrage FR ?